La ministre des Droits Humains de la République Démocratique du Congo a assuré que vos allégations étaient fausses. Je la cite, il n'y a pas suffisamment de preuves que ce que Human Rights Watch avance est vrai. Alors comment avez-vous travaillé pour édiger ce rapport ? Quelles sont vos sources ? Merci pour la question. Les conclusions de notre rapport sont basées sur les recherches que nous avons menées pendant près d'une année, principalement en Ouganda, Ougouanda et en LB Congo. Nous avons interviewé plus de 120 personnes, y compris des victimes d'avus, des témoins, des atelistes locaux et des responsables du gouvernement de l'ONU. Et nous avons également interviewé 21 combattants, commandants et leaders politiques du M23, y compris plusieurs qui ont participé dans l'opération et qui ont été récrutées dans les camps en Ouganda et Ougouanda, déployées au Congo pour participer dans la répression des manifestations autour du 19 décembre 2016 et qui sont aussi rentrées en Ouganda et au Rwanda. Et au Congo, nous avons aussi interviewé neuf officiers des forces de sécurité congolaises qui ont confirmé comment les combattants du M23 avaient été récrutés et intégrés au sein de les unités de l'armée, la garde républicaine et la police. Donc si je comprends bien, vous avez donc des témoignages directs d'anciens combattants du M23 qui ont été sollicités par les forces armées congolaises. Et vous avez la confirmation également de plusieurs officiers des forces de sécurité congolaises qui ont donc confirmé qu'il y a eu bel et bien recrutement. Au moins 200 rebelles ont été recrutés, c'est bien cela ? Oui, exactement. Pourquoi l'État congolais aurait-il choisi ses ex-rebelles pour aller réprimer des manifestants ? Donc nous ne pouvons pas savoir toutes les motivations des Kinshasa, mais selon les témoignages, le pouvoir n'avait pas totalement confiance en ses propres militaires et a senti une plus grande pression après les manifestations de septembre 2016 et en approchant la date du 19 décembre et la fin du mandat du président Kabila selon la Constitution. Donc ils voulaient chercher un soutien. Il est possible également que le pouvoir ait trouvé dans le M23 des combattants qui accepteraient plus facilement d'exécuter des autres forces pour réprimer les manifestations pacifiques. Et finalement, plusieurs officiers de l'armée congolaise avaient déjà des liens très proches avec le M23, ce qui a facilité l'opération. Pourquoi ces rebelles qui ont combattu le pouvoir de Kinshasa ont accepté d'être recrutés et finalement de travailler aux côtés des forces armées congolaises ? Pour plusieurs, ils ont dit qu'ils ont reçu des promesses qui seront très bien payées et aussi qui seront intégrées au sein des unités de force de sécurité avec des grades très hauts et ils seront récompensés pour ce travail. Mais aussi, c'est une histoire un peu compliquée. Donc des anciens ennemis, ils deviennent des alliés et ça change à plusieurs fois. Les combattants du M23 nous ont dit que c'est le président Kabila qui les protège et qui leur donne des postes, des positions et il faut lui soutenir pour qu'il reste au pouvoir.